Le film commence à la pointe de l'Aiguillon, qui est un point de repère pour de nombreux oiseaux migratés. La sterne laine fait partie de cela. Cette petite sterne, de retour d'Afrique, est de passage sur notre littoral, pour rejoindre les bords de Loire ou Elmiche. Cette espèce est reconnaissable à sa petite taille, son bec jaune et à son sourcil noir. Nous poursuivons ce film au Polder-Sébastopol, sur l'île de Normandier. Ici, nous pouvons observer une colonie de sterne ayant environ 1500 individus. La colonie contient deux espèces. D'un comté, la sterne Pierre-Garon, reconnaissable à son lambec rouge et à sa calotte noire. De l'autre, la sterne cogec, reconnaissable à son lambec noir, au bougeot. Afin d'installer sur les îlots, que les sterne commencent à parader. Celle-ci entre-ouvre les ailes et chauffe à des danses nuptiales. Après la parade, vient la coupe le dos. Alors que les moites ont déjà leur petit, cette sterne au pierre-garin couvre encore. Vient alors la période d'une rupture. Nous pouvons observer le balai incessant des parents ramenant des poissons aux petits. La sterne cogec pêche en mer. Tandis que la sterne Pierre-Garon pêche plutôt dans les marins. Lorsque les parents quittent le pôle d'air, les chamailleries ne sont pas rares. Les petits s'entraînent maintenant à bouger. ... C'est parti. Les terres nous nichent sur des îlots pour se protéger des prédateurs terrestres comme le renin. Le danger vient alors des terres. Lorsque les terres nous sentent menacées, elles s'envolent toutes pour se défendre. Mais le principal danger vient de la mouette mélanocéphale qui peut manger un petit oeuf. En cherchant bien dans la colonie, c'est plus bon tomber que la sterne élégante. Cette sterne, plus grosse que toutes les autres avec un gros bec rouge, vient de fleureux. Certains oiseaux, comme la bocette, nichent au sein de colonies de sterne pour être protégés. Nous finissons ce film au lac de Maché. Ici, enfin noté, nous pouvons observer la sterne casse-pierre. Il est reconnaissable à son gros bec massif rouge. En période de migration, nous pouvons aussi rencontrer la sterne arctique, qui est très difficile à identifier. Il ne faut pas confondre les sternes avec les guifètes, qui ont le ventre noir. Ils ont des gris. Ils ont des gris. Ils ont des gris. Ils ont des gris. Il ne faut pas qu'ils ont. « J'ai plus. Deux. Il ne dit qu'ilsiernis pas. Il faut pas se déranger ! »